Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Voici une petite guidance. Allez, on est parti. Je vais commencer avec l'oracle sacré. Allez, allons-y. On va voir de quoi il s'agit. Je vais me mettre un petit peu différemment. On va prendre celle-ci. Attention. On parle de travail, études. Alors, travail, études, c'est peut-être en fait... Je vais te mettre ça un petit peu mieux comme ça. Voilà, tu le verras mieux. Il est question peut-être d'une formation ici. Alors, je vais faire un passé, présent, futur. Donc là, je te présente mon petit oracle. Enfin, petit, tout est relatif avec 89 cartes. L'oracle sacré. Pour le moment, les commandes sont arrêtées. Je verrai si je refais une... Voilà, l'oracle sacré. D'autres précommandes. Tu peux aller sur sacré-féminin.com, cliquer sur oracle sacré et rentrer ton adresse mail si tu veux être tenu au courant des nouvelles de l'oracle sacré, de ce qu'il devient. Si je refais, je relance des précommandes. Voilà, je fais une petite pause là avec les fêtes de Noël pour savoir quelle sera la décision aussi. Ça a été beaucoup de travail. Alors, justement, on nous parle de l'automne. Donc, passé, présent, futur. Là, on vient d'un passé. Il y a peut-être une formation qui a commencé il y a quelques temps. Dans un passé très proche. Là, au moment présent, on est vraiment en automne. Donc, je vais, attends, hop, faire un petit peu de place. Alors, il faut savoir que j'ai un paquet qui est tombé. Tu vois, j'ai tout un paquet. Ça fait quand même plusieurs cartes. Mais je vais garder la première carte qui s'est présentée, qui s'est montrée à toi. Et là, tu vois, on nous parle de grandes fortunes. C'est Fortuna Major. C'est relié au mois de janvier et au mois d'août. Le mois de janvier, il arrive. On parle de succès, de bonheur et d'amour. C'est-à-dire qu'il y a une notion quand même d'espoir à venir aussi pour cette période du mois de janvier au mois d'août. Tu vois ici, là, en bas. Janvier à août. Voilà. Hop. Et j'ai envie de te la mettre ici sur l'automne. Allez, on continue. Je vais prendre le grand jeu de Mademoiselle de Normand après. Ah ben, attends, celle-là, elle n'était pas bien mise. Ouais, alors attends. J'ai retourné mes cartes sans faire attention. Donc, on va les remettre à l'endroit. J'adore cette carte de la créativité. Alors, si on me demandait si c'est moi qui ai réalisé l'oracle sacré, oui, il n'y a que moi qui l'ai réalisé de A à Z. Puisque j'ai eu cette question-là. Voilà, il est à l'endroit. Je ne sais pas comment il a fait pour se retourner. On continue. Voilà, donc on nous parlait... Eh ben, voilà, il y a une notion de trouver son équilibre après dans le futur. Donc, là, tu vois, le travail, études ou formation, quelque chose qui a déjà commencé, va t'apporter aussi un équilibre par la suite dans le futur. Mais un équilibre entre... Justement, on a encore des livres ici, tu vois. Donc, entre, ça, c'est la raison et le cœur. Voilà, le mental et les ressentis, par exemple. Il y a un équilibre. Et on voit que... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, cette formation, qui impulse quelque chose de bon derrière. qui va... Voilà, voilà, qui permet de trouver un équilibre. Donc, peut-être qu'ici, la question qui t'est montrée, c'est de mettre ton énergie, ton attention, justement, sur peut-être un projet professionnel qui te tient à cœur avec le travail ici, sur des études, sur une formation. Et ça peut être une formation qui te permet de trouver ton équilibre demain. Alors, tu vas peut-être aussi commencer une formation, là. L'automne n'est pas terminé. Ah ben si, attends, on est quand ? Ah ben si, l'automne est terminé. Mais tout juste à peine. Et peut-être que tu as, voilà, commencé, justement, une formation. Ben oui, c'est automne. Que le temps passe vite. Nous sommes en hiver, nous arrivons en hiver. Eh bien, sache que c'est la route du succès et du bonheur. Alors, peut-être que ça ne viendra pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui a été posé en amont, qui apporte cette grande fortune après, en fait. Et qui permet un équilibre. C'est quand même prête. On va recouvrir. Ah, moi, ce que je vois là, c'est l'aide, en fait. Peut-être pas le passé, je commence par le passé. C'est vraiment, il y a, tu vois, le passé, d'ailleurs. C'est l'aide, en fait, de la lignée familiale. Il y a quelque chose qui se joue, là. Il y a peut-être aussi une transformation à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression que les ancêtres, ils sont plus à aider. Ben écoute, on va voir si j'ai raison ou pas. C'est comme ça que je le sens. Enfin, si j'ai raison, je ne sais pas si j'aurai raison. Ben oui. Là, la fusion, c'est... Alors, c'est l'union, en fait. Cette fusion-là, c'est l'union. C'est l'union aussi des pôles opposées. Mais qui sont complémentaires. C'est-à-dire, trouver cet équilibre qu'on a ici, à droite. C'est aussi cet équilibre entre le féminin et le masculin. Et quand cet équilibre, il se fait à l'intérieur de soi, eh bien, tout s'équilibre à l'extérieur aussi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans le passé, à partir du moment présent. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre. Passé, présent, futur, se vivent simultanément. On retrouve ça dans différentes traditions et aussi en physique quantique. Ça a été maintenant démontré. Et en fait, c'est pour ça, j'en avais déjà parlé, que le moment présent, tu as déjà entendu parler que l'instant présent est important. Ce que tu fais dans le moment présent est important. La personne que tu as en face à cet instant précis est importante. L'action que tu mènes, ce que tu fais, c'est l'action que tu mènes ici et maintenant est importante. Les pensées que tu as ici et maintenant sont importantes. En fait, tout comme ça. Et pourquoi ? Parce que ça a une action directe sur ton passé et sur ton futur. Et là, ça me fait vraiment penser à ça, avec les ancêtres, la lignée familiale et la fusion au centre. Il y a quelque chose qui se transforme ici. On n'oublie pas qu'on a l'équilibre là. Alors, l'oracle sacré, il peut se faire juste avec les figures géomantiques. Les figures géomantiques, c'est ça, une figure géomantique. Juste avec l'oracle et ses illustrations. Ouh, les deux ensemble. Là, j'ai pris les deux ensemble. Donc, c'est deux jeux en un. Voilà, et là, on a encore, regarde, on avait Fortuna Major. Maintenant, nous avons Fortuna Minor qui se présente. Donc, dans un futur proche, nous avons une chance à saisir cette petite fortune qui est là. Et on a toujours jusqu'au mois d'août, là. Tu vois, là, on a de janvier à août, là, d'avril à août. Donc, on met l'accent, là, sur la période d'avril à août où il y a peut-être quelque chose, une opportunité qui va pouvoir se présenter. Voilà. Allez, je vais prendre le grand jeu de Mademoiselle Mormon. Allons-y. J'ai eu envie, tu vois, de changer ma manière de faire. J'aime bien changer de temps en temps. J'ai même changé d'appareil. Je voulais voir ce que ça allait donner. Et bien, voilà. Il y a quelque chose. Il y a de nouveaux horizons, là. Il est vraiment question, effectivement, d'aller vers de nouveaux horizons. Il peut y avoir un déménagement avec cette carte des Argonautes. Très clairement, il peut y avoir un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose de très, très intéressant. En fait, ça nous parle aussi des hauts et des bas de la vie. Et en fait, c'est assez intéressant parce que, tu vois, la constellation ici, elle te dit de ne pas fuir l'ici et maintenant. Elle te ramène encore au moment présent. Et tu vois, je t'en parlais justement, en fait. Je t'en parlais justement de ne pas fuir l'instant présent, d'être là. Parce qu'en fait, tu peux transformer ton passé et tu peux transformer ton futur. C'est une guidance très quantique aujourd'hui, je trouve. C'est vraiment ça. Tu vois, c'est la constellation du dauphin. Donc, la constellation du dauphin aussi, elle t'amène à des préparatifs de changement. Et les préparatifs quand tu as un projet, de toute façon, ils se font toujours dans l'instant présent aussi. Également, ce sont les Ergonautes. C'est une troupe qui a été créée par Jason, qui embarque pour la Colchide. Donc, qui est loin. C'est un long voyage. Et en tout cas, on impulse le courage et l'énergie ici avec l'ensemble floral. Là, tu as Cartame, Génévrier, il y en a un autre, mais je l'ai oublié. Voilà. Et la constellation du dauphin, c'est une petite constellation boréale. Et pour la petite info, dans la mythologie grecque, c'est le dauphin a sauvé le poète Arion du naufrage aussi. Donc là, il y a une notion d'organisation, d'adaptation, d'énergie avec la lettre N. Il y a des belles choses. Le N, c'est le navire aussi. C'est aussi la nef qui protège des assauts. La nef dans les cathédrales aussi également, qui protège. Donc, il y a une notion de protection. Et il y a ce nouveau départ, ce voyage, ça peut être un voyage tout à fait intérieur, où les valeurs changent, en fait. Où les valeurs changent, mais elles changent complètement. Et là, il y a un voyage, en fait, avec soi-même, qui est à réaliser, pour aller vers ton essentiel, avec cette magnifique carte-là. Et donc, ça va être des découvertes, des découvertes profondes, en fait, comment je pourrais dire ça ? C'est plus que des prises de conscience, c'est une clarté qui se fait. C'est de trouver sa vérité. À l'intérieur, c'est trouver sa vérité. En sachant que c'est un chemin qui n'est jamais achevé. Et donc, c'est ça. On avait beaucoup. On avait Fortuna Major, Fortuna Minor, tout à l'heure, avec des opportunités. C'est aussi des nouvelles rencontres qui vont être importantes parce qu'elles vont participer à ton évolution. Donc, je dis « tu », c'est une manière de parler, bien évidemment, pour avoir des choses comme ça. D'accord ? Waouh ! Ah bah ouais, j'ai deux nouvelles rencontres. Des belles rencontres, des liens d'âme, ici. Voilà, une belle, belle rencontre. Alors, ça peut être ça. Et puis, comme je vais placer, je vais faire un trois cartes. Il y a plusieurs possibilités. Ici, c'est faire un nouveau voyage. Partir. Et on va voir, il me manque une carte. Mais vers le futur, si je fais un passé-présent-futur, là, le futur est inversé par rapport à l'oracle sacré. Le futur se trouve à gauche. Je fais comme si je fais une guidance pour quelqu'un d'autre qui se trouve en face de moi. Donc, le futur est à gauche, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'ai fait une formation sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Tu as 50% de réduction jusqu'au 31 décembre. Donc, si ce jeu t'intéresse et si tu veux le maîtriser facilement parce qu'il est assez complexe, je te donne tous mes trucs et astuces, mais aussi accès à des interprétations qu'on ne trouve plus aujourd'hui parce que les livres ne sont plus édités ou alors ils sont très chers et compliqués à trouver. Et je te l'interprète par domaine aussi. C'est ça qui est plus facile aussi également. Donc, avec le code SACRÉ en majuscule 2022. SACRÉ 2022. Tu as moins 50% de réduction. Va voir sur sacré-féminin.com ou sur tous les liens que tu trouveras sur Instagram. Dans ma bio, il y a le lien. Sur YouTube, tu as le lien aussi de la formation. Et du site internet. Dans la description sous les vidéos. Ou carrément sur le profil de la chaîne YouTube SACRÉ FÉMININ. Le jeu n'est bien sûr pas livré avec. Je n'ai pas le droit de le vendre. Je n'en ai pas les droits d'auteur. Voilà. Donc, là, il y a un changement de vie qui est en train de se préparer. Et où il y a un désir de changement. On voit bien qu'il y a un voyage aussi qui peut avoir lieu ici. Parce que le petit voyage, il est confirmé ici par ce petit sujet-là. Ce petit sujet aussi, ça peut être un voyage à deux qui se fait. Ou alors, partez pour oublier. Et donc, pour savoir, je vais aller prendre une troisième carte. Hop là, on va aller là. Ouais. Alors là, c'était... Il est plus question de... Ouais. Je dirais de se retrouver soi. Il est tout à fait possible de faire de nouvelles rencontres lors d'un voyage. Mais il est vraiment question de se retrouver soi. De profiter aussi de moments en société, ben là, pendant les fêtes. Et de se focaliser plutôt sur soi, plutôt que sur quelqu'un d'autre ici. Effectivement, il y a eu des prises de conscience par le passé. Et avec un fort désir de changement. Et là, Castor et Pollux sont des jumeaux cosmiques, sont des liens d'âme. Mais c'est aussi une relation qui est difficile et qui a fait du mal. Mais avec des liens profonds et partagés, en fait. Voilà. Ouais. Et il y a la fin d'une situation avec Amicio. Donc, il est question, effectivement, de prévoir un nouveau départ, d'aller vers quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on avait, avec l'oracle sacré, le fait de porter attention au travail, en fait, avec l'alchimiste, en fait, à sa réalisation personnelle. Donc, elle passe aussi par la réalisation professionnelle. On voit qu'on a encore Fortuna Minor, qu'il est question ici aussi de chances, d'opportunités qui vont passer, auxquelles il ne faudrait pas passer à côté, en fait. C'est tout simplement ça. Tout simplement. Avec l'oracle sacré, je t'ai montré en début, deux qui dansent, qu'il était vraiment question de porter ton attention sur le côté pro, réalisation, études, formation. C'est ça, la réalisation, elle passe par des formations. Elle peut passer aussi par le professionnel, mais pas que, pas que. Elle passe aussi par le personnel. Mais que là, l'attention était vraiment plus sur la réalisation par une formation, ou un côté professionnel, pour trouver son équilibre. Et donc, s'il y a eu une relation sentimentale forte, il est question, voilà, elle a impulsé un changement pour pouvoir se trouver soi. et on voit qu'il y a l'œuvre au blanc ici, et qu'il a été vraiment question de se, voilà, de faire des prises de conscience, voilà, d'y voir, d'y voir aussi plus clair. En tout cas, Yann, il y a quand même une récompense des attentes ici. On te dit, même s'il y a une certaine nostalgie avec la rose de mai, alors c'est ici, la rose de mai, le seringa et la violette, on te dit, te concentrer sur ce qui est positif, sur des moments heureux, en fait, et joyeux. Attention à ne pas être en situation, en situation d'attente, parce que là, j'ai un homme en situation d'attente ici. Et on te dit que les mois à venir vont être importants, quel que soit le domaine. Donc, il y a cette notion à se tourner vers l'avenir avec un regard positif, et à voir, en fait, ce qui est important pour toi, à faire un bilan avec toi-même, avec beaucoup d'honnêteté, en fait, sans se mentir, en étant honnête avec soi-même, et voir, en fait, voilà, pour permettre ton évolution future, pour aller vers des... vers ce qui peut te faire vibrer, mais aussi t'ouvrir à de nouveaux horizons, t'ouvrir à des désirs et des envies nouvelles aussi. Il y a cette notion de prendre du recul et de la distance, en fait, et on le retrouve avec le bateau et ici, le petit sujet là. Ouais. Attention à ne pas trop à l'intellectualiser la situation avec la lettre E ici que tu as, aussi, également. Alors, forcément, il y a un désir peut-être de tout recommencer ailleurs avec notre constellation, et on le retrouve bien au centre ici, et ce désir de partir pour oublier aussi, également. Et ça peut être aussi un voyage à deux, celui-ci, mais bon, comme ici, j'avais cette notion de séparation avec Amisio, c'est-à-dire de fin d'une situation du début d'une nouvelle où il a peut-être fallu trancher, aller devant un tribunal, enfin bon, aller devant un tribunal, voilà, ça peut être un divorce, par exemple. En tout cas, il y a la fin d'une situation et le début d'une autre. On te dit que tu vas être que tu es acteur de ta vie, actrice de ta vie, en fait, ici, avec le petit sujet, tu vois. Tu es actrice de ta vie et encore une fois, il n'y a rien de récompense des efforts ici. Il y a cette notion d'être reconnue avec cette femme qui joue du piano. D'ailleurs, tu peux peut-être être dans le domaine artistique, musical aussi, tu peux être un artiste ou une artiste. Et il y a cette notion en fait, peut-être aussi sur qu'est-ce que, vers quoi, où est ma place ou quelle est ma mission de vie, ma mission d'âme. On te dit justement, il y a ce côté artistique et donc, ce n'est pas que artistique mais de te mettre en fait, tout ce qui n'est pas en lien avec ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer ou une passion, on te dit de le mettre de côté et d'aller vers cette passion, vers ce qui te fait vibrer, vers ce qui te fait envie en fait. Et on a vu que dans un premier temps, on l'a vu d'ailleurs avec la formation, l'étude tout à l'heure avec l'oracle sacré et que, oui, ça peut être au détriment d'une vie sentimentale mais parce que, ici et maintenant, la question, c'est ça, c'est ta réalisation avec notre bel alchimiste ici. Et ça passe d'abord par soi et donc, de ne pas se disperser, de rassembler toute son énergie pour ce qui te tient à cœur en fait, même si tu tiens à quelqu'un. Voilà. Ça n'empêche pas de lui faire savoir de temps en temps. Et s'il y a des désirs de partir, que ce ne soit pas une fuite. On parlait d'études, donc de bien étudier ce projet et de voir quelle est l'intention qu'il y a derrière. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça peut être bien préparé, construit sur des bases solides et stables et durables. Alors là, il est question vraiment de savoir ce que tu veux, vers quoi tu as envie d'aller, qu'est-ce que, voilà, c'est ça encore une fois, qu'est-ce qui te fait vibrer, vers quoi tu as envie d'aller. Voilà, les trois cartes là, elles te parlent de ça. On voit qu'il y a quelque chose qui peut évoluer très rapidement parce qu'on a deux fois des carreaux et là, 10 de cœur, on sait que c'est le succès en amour et dans tous les domaines. Voilà. Bon. Ben écoute, ça s'anime derrière moi. Il est temps pour moi de te souhaiter une belle soirée, de te souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, surtout si je ne reviens pas vers toi pour une guidance mais on se retrouvera la semaine prochaine dans tous les cas. Merci à toi, merci pour ta confiance et je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada